Tout à fait ou pas ? Ok. Salut, moi c'est Valentin. Non, non. Bonjour, moi c'est Valentin. Moi c'est Valentin, je travaille au service actionnaire d'Air Liquide depuis deux ans. Et aujourd'hui, on va parler des fonctionnalités de l'espace personnel en ligne. Ici, on se trouve sur le site Air Liquide. On peut accéder à l'espace personnel depuis la rubrique actionnaire, située en haut à droite. Passant la souris sur le mot actionnaire, on peut tout de suite après cliquer sur le bouton blanc accès espace personnel. Et nous nous retrouvons sur la page permettant de se connecter à l'espace personnel en ligne. Ici, je saisis mon adresse email de connexion. On va me demander tout de suite mon code d'accès à six chiffres. Alors, ce code d'accès, il a été défini lors de la première connexion. L'une des fonctionnalités vraisemblablement des plus intéressantes, c'est la possibilité de pouvoir accéder à son portefeuille d'action. On se trouve sur l'onglet portefeuille situé en haut à gauche de l'écran. On peut consulter le nombre de titres, donc la valorisation au cours d'aujourd'hui, juste ici. Elle me demande quelle a été la plus-value que j'ai pu réaliser depuis que j'ai acheté mes titres. Je peux cliquer sur le bouton affichage du détail de votre portefeuille. Et ici, j'ai pu consulter la plus-value qui a été réalisée. Je voulais acheter une action. Vous pouvez cliquer sur ordre de bourse. Vous voyez apparaître à l'écran deux boutons. Un bouton achat, un bouton vente. Moi, je compte acheter des titres. Je vais cliquer sur achat en vert. Là, j'arrive sur une nouvelle page qui me demande les modalités d'achat de titres. Ici, je vais vouloir acheter une action. Je choisis les modalités de l'ordre d'achat, au marché, à quoi limiter, à la meilleure limite. On va choisir un ordre au marché. Ici, je clique sur suivant. J'arrive sur une deuxième page qui est un récapitulatif de toutes les informations venant d'être saisies pour l'ordre d'achat. Je clique sur suivant. J'arrive sur une nouvelle page qui récapitule les données bancaires qui vont être utilisées pour passer l'ordre d'achat. Je clique sur valider. Je confirme l'ordre d'achat en saisissant mon code d'accès et en acceptant les conditions générales. Ce que vous pouvez visualiser, c'est vos informations de connexion, en haut à gauche. Vous voyez l'email vous ayant permis de vous connecter à votre espace personnel et le numéro de mobile qui peut être utilisé si jamais vous oubliez votre code d'accès et que vous souhaitez bénéficier de l'option de réinitialisation du code d'accès par SMS. Vous pouvez accéder à l'onglet « Mais des marches en ligne ». Vous allez pouvoir demander la dispense d'un compte sur le paiement de vos dividendes. Vous allez pouvoir demander également la dématérialisation de vos documents de compte et puis la convocation électronique à l'Assemblée générale. Je terminerai sur une dernière fonctionnalité qui est ma bibliothèque de documents. Un endroit où tous vos documents de compte sont archivés. Les relevés de compte-titres, les avis de règlement de dividendes, les relevés d'attribution gratuites, les avis de repus. C'est la fin de cette présentation de l'espace personnel en ligne. J'espère que vous avez trouvé ce tuto intéressant, que ça va vous donner envie de consulter votre espace. Pour votre information, vous avez également la possibilité de nous contacter tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 18h. Vous pouvez également nous rendre visite au service actionnaire d'Arleekin.